Salut à tous, c'est Benoît de Wargame Tutos Miniatures. Aujourd'hui une petite vidéo consacrée encore une fois à de la peinture. Je vous ai présenté il y a quelques jours la gamme Amomig Ginnaise avec laquelle je peins des figurines de tank au 1 centième. Et aujourd'hui je vais vous présenter une autre gamme de peinture que j'utilise. La peinture, vous la voyez ici, Flemers War, Colors of War, que j'ai trouvé chez Philibert. Vous trouverez le lien en description si vous aussi vous voulez vous équiper un petit peu avec ces peintures là. Alors j'ai eu un petit peu de mal à les trouver mais bon sur ce site là il y a une large gamme qui est proposée. Alors je précise encore une fois que je ne suis pas sponsorisé par la marque, que mon test il m'est propre. Ce que je vais vous dire concerne les ressentis que j'ai eu par rapport à cette peinture sur de la peinture de figurines imprimées au 1 centième. Donc là vous voyez un petit peu le résultat donc bon le résultat est plutôt satisfaisant. On va regarder ça un petit peu plus près et je vais vous présenter un petit peu les gammes de peinture. Alors avant que vous me posiez la question je mettrai les liens des différents tanks dans la description de la vidéo. Alors déjà plusieurs gammes. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir la gamme pour les allemands qu'on voit ici, une gamme plus généraliste et une gamme américaine. On va commencer par les américains c'est ceux que j'ai moins le fait donc avec un petit Sherman que vous allez pouvoir voir ici. Alors on va essayer de de vous de vous proposer ça donc Au niveau de la peinture c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfait de mon résultat. Voilà. Voilà donc j'imprime sur Under 3. Je vous ferai très prochainement une petite vidéo sur ce type d'imprimante 3D. Celle que j'utilise. Alors c'est un choix que je fais d'imprimer en 3D mes véhicules, un petit défi que je me suis lancé. Donc voilà au niveau du Sherman. Donc le résultat est plutôt pas mal. Au niveau des allemands, alors on va commencer par le plus gros, le Panther, le Panther G. Donc là, en utilisant que ces peintures là. J'ai juste au niveau des éléments métalliques proposé également des... l'utilisation d'un gunmetal de Shermie Painter. Mais normalement vous avez déjà de quoi bien faire avec avec ces boîtes là. Le SDK. Alors là, c'était un petit défi que je me suis lancé pour imprimer des roues. Des semi-chenillers. Donc on voit le détail à l'intérieur. Alors tout ça, c'était totalement imprimé. Sur le Sherman, j'avais imprimé la mitrailleuse. Enfin la mitrailleuse n'est pas imprimée, c'est un petit bout de trombone tout simplement que j'ai mis. Donc vous voyez. Alors mon préféré. Le SDK. Le SDFK. Le SDZFK. Je vais y arriver. 222. Donc on peut voir quand même la finesse. Alors on peut pas parler de gravure. Finesse de l'impression. Moi j'adore ce véhicule. Je le trouve trop beau. Plein de détails. Au niveau des... Au niveau des poids d'échappement, au niveau des roues, tout ça, je trouve ça super. Donc la tourelle, elle pivote. Le canon, il a été imprimé également. Enfin c'est vraiment super. Alors, mon deuxième préféré. Le fameux Puma. Toujours un tourelle qui pivote. On voit que c'est l'impression 3D. Vous voyez le détail en dessous. Comme quoi je vous raconte pas d'histoire. Voilà. Et... Un petit jetemel. Hop. Qui est bien sympathique aussi. Avec le détail, encore une fois, à l'intérieur. La tourelle qui pivote. On peut pas vraiment parler de tourelle. C'est le canon. Et une petite mitrailleuse. Et tout ça, c'est chenillé. Avec des petits trous. Et c'est vraiment sympa. Voilà. Voilà un petit peu. Hop. On va faire point. Voilà un petit peu ce que je propose au niveau de mes figurines. Avec ces peintures là. Alors les peintures. On va faire un petit peu le détail. Hop. Je vais mettre ma main là comme ça. Ça va faire le point automatiquement. Les peintures, comment elles se présentent. Alors elles sont assez rigolotes. Les peintures, elles se présentent un petit peu comme ça. Alors il y a des gros pots et des petits pots. Vous voyez. Sur les peintures, sur les couleurs de base. On va retrouver des pots de 20. De mémoire de 20 millilitres. Et les autres, c'est des pots de 12 millilitres. Voilà. Alors avec une gamme assez intéressante. On va faire le détail. On va faire le tour un petit peu des... Hop. Je vais mettre ça là comme ça. Vous les aurez en arrière-plan. On va faire le tour un petit peu des différentes boîtes de ce qu'ils proposent. Alors c'est des boîtes de base. Le mieux, c'est d'associer une de ces boîtes-là avec la grande. Pour avoir un large panel de peinture. Alors sur la boîte allemande. On va regarder un petit peu comment... De quoi elle se compose. Alors dedans... Alors... Je ne vais pas être... On va dire... Je ne suis pas fan de la marque. Mais je vais vous dire ce qu'il y a de bien. Ce qu'il y a de pas bien. Vous avez l'oxyde red. Le remède shade. Alors les shade, c'est des jus ou des lavis. Enfin voilà. Il n'est pas brillant. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Le boot brown. C'est un marron assez foncé. Le panzer gray. Forcément. Donc le fameux gris panzer. Le panzer yellow. Donc qui a servi de base pour l'ensemble des véhicules que vous venez de voir. Donc... Et ils vous font un petit peu de tube pour l'autre. Donc là avec... Ici un petit modèle de tank. Donc je me suis servi pour réaliser le mien. Je m'en suis pas trop mal tiré. Peut-être un peu moins lumineux. Mais bon ça c'est une question de lumière. Voilà. Je préfère le mien. Il est mieux fait. Non mais je rigole. Voilà. Au niveau des qualités de peinture. Donc c'est que vous avez déjà une gamme qui permet déjà de travailler vos véhicules. Déjà plutôt pas mal. Ici vous aurez besoin donc pour une base de panzer yellow. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser un véhicule allemand on va dire basique. Par contre vous remarquerez que vous n'avez pas le vert. Donc ça c'est un défaut de la boîte. Il faut acheter la grosse boîte pour avoir l'Army Green. Bon je me suis servi pour faire le vert. Donc ça c'est pas forcément quelque chose que j'ai apprécié. Donc bon sur les américains c'est à peu près la même chose. Alors vous voyez la présentation n'est même pas la même. Ça c'est autre chose. Alors vous avez le Bradley Shade. Alors la différence entre le Bradley Shade et le Rommel Shade je ne l'ai pas encore vraiment vu. Franchement pas trop. Il y a du GI Green. Ils ont des termes aussi de peinture qui sont propres à cette gamme là. Donc pour trouver des correspondances parfois c'est un petit peu difficile. Donc mais bon ça reste quand même des peintures de qualité. Sur la boîte, la grosse boîte, celle que l'on attend, il y en a plutôt pas mal. Alors dedans il y a quand même de belles trouvailles. Vous avez des dépôts European Skin avec le Skin Shade. Alors je ne l'ai pas encore testé mais c'est plutôt prometteur. Vous avez également le Dark Gun Metal. Donc ça c'est une peinture que j'aime particulièrement. ça donne un aspect assez métallique, assez foncé aux choses. Alors est-ce que j'en ai là le Dark Gun Metal ? Sur ce petit véhicule là, sur la mitrailleuse j'ai utilisé du Dark Gun Metal. Voilà. Et sur les chenilles également. Donc ça c'est plutôt bien. Le Dry Dust qui me permet de faire mes éclaircissements. Donc ça, mes highlights comme on dit. Vraiment pour donner vraiment un petit peu de lumière sur les arrêts de mes véhicules. Après il y en a beaucoup que je ne me suis pas servi. Le Battlefield Blonde, ça passe un peu partout. Puis du noir. Donc bon, en 20ml. Alors vous en avez deux en 20ml. Pour le reste c'est du 12ml. Donc voilà. Plutôt une gamme assez tendue au niveau des peintures. Moi je regrette un petit peu le fait qu'il n'y ait pas de mode d'emploi. Ou de peinture test on va dire un petit peu à l'intérieur. Comme c'était le cas pour le MIG. Vraiment un petit pas à pas qui m'aurait peut-être servi. J'ai perdu un petit peu de temps à trouver les correspondances. Mais bon, c'est quand même pas mal. Gros défaut des peintures. Alors maintenant on y arrive. Le gros défaut de ces peintures, c'est la consistance. La consistance des peintures. Alors moi je ne peins qu'aux pinceaux. Je n'ai pas d'aéro ou quoi que ce soit. Et la consistance des peintures, moi je trouve qu'elle laisse à désirer. C'est un petit peu pâteux. Le pouvoir couvrant n'est pas équivalent à la gamme de MIG. Clairement. Même si le résultat est très satisfaisant. C'est ce qu'on peut dire. Le résultat il est vraiment bon. Moi je trouve que j'ai pris plaisir à peindre. Et j'ai plaisir à regarder mes figurines. Mais au niveau du temps de peinture, on perd beaucoup de temps à passer, repasser. Parce qu'une couche ne suffit pas toujours. D'autant que pour ma part, je sous-couche mes véhicules en noir. Bon, ça c'est un choix. Ça me permet d'avoir un petit pré-ombrage. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas le top. C'est clairement pas le top. Au niveau de la consistance des peintures, c'est vraiment pas... Voilà. Je préfère l'autre. Je préfère la gamme MIG. Avec en plus leur système de petites billes à l'intérieur. Qui permet de bien mélanger. Là on se retrouve avec des peintures. Alors bon, c'est bien rempli par contre. On n'est pas volé. Mais on se retrouve avec un liquide. Alors soit c'est trop liquide, soit c'est trop pâteux. Et quand on met de l'eau, disons, ça se dilue. Voilà. Ça perd de son pouvoir couvrant. Donc je pense qu'au niveau de la pigmentation, MIG est quand même mieux. Même si ces peintures-là sont pour moi très bonnes. Parce que bon bah, ce qui importe, c'est quand même le résultat. Et le résultat, on le voit ici. Voilà. Ça en jette plutôt pas mal. Et ça permet d'avoir une uniformité au niveau de ses véhicules. Et même de ses armées en règle générale. Et ça en jette un peu plus sur le champ de bataille. Donc on perd un petit peu plus de temps à peindre. Mais bon, la peinture ça reste du plaisir. Voilà. C'était mon petit retour par rapport à ces peintures-là. Donc comme je vous le disais, vous aurez un petit lien vers Philibert. Qui vous renverra vers les différentes gammes. Alors, moi je ne parle que de celles que j'ai testées. Je ne connais pas les autres. A mon avis, c'est à peu près la même chose. Parce que j'ai retrouvé les mêmes défauts et les mêmes qualités sur les trois boîtes. C'est, voilà. C'est disons que moi j'étais un petit peu perdu. Je ne savais pas quelles références utiliser. Je me suis dit en prenant une boîte comme ça, au moins je ne vais pas me tromper. Effectivement, on arrive à faire ces choses-là à partir de ça. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc c'était un petit peu mon retour par rapport à ces peintures. Je voulais revenir vers vous par rapport au concours que j'ai lancé sur ma dernière vidéo. Donc ma dernière vidéo, vous la trouverez très certainement dans ce coin-là. Je vais inclure un petit lien pour gagner un SU100 imprimé en 3D. Donc le SU100, vous voyez, je l'ai déjà imprimé. Et je vais l'envoyer tel quel au vainqueur du concours. Alors pourquoi ce choix ? Alors c'est le concours des 50 abonnés. Donc il suffit d'arriver à 50 abonnés tout simplement. De s'inscrire en bas de la vidéo qui est en lien. Et de marquer je participe. Et à partir de là, vous pourrez peut-être gagner ce tank. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, ça vous permettra déjà de voir. Et vous comptez passer le pas. Ça vous permettra déjà de voir un petit peu comment c'est fait. Voilà. Donc là, c'est une brute sortie de machine. Donc c'est plutôt amusant. Il y a un petit montage à faire. Alors hyper rapide. Mais ça vous permettra un petit peu de voir. Donc pour participer au concours, je rappelle les règles. Donc il faut s'abonner à la chaîne. Aimer la vidéo. Donc liker la vidéo du concours. Donc la vidéo qui était en lien précédemment. Et la partager. Tout simplement. Et à partir de 50 personnes, je ferai un petit tirage au sort. Et j'enverrai donc le véhicule au gagnant. A mes frais bien entendu. Et directement chez lui. Et ce qui serait sympa, c'est que le gagnant m'envoie une petite photo. Que je publierai sur une de mes vidéos. Pour montrer un petit peu le tank peint. Alors ça peut être super sympa. Donc voilà. Je tenais à vous remercier au niveau du développement de la chaîne. Donc on arrive très bientôt aux 50 abonnés. La chaîne se développe très bien. Je fais pas mal de vidéos. J'ai des très bons retours. Donc c'est plutôt encourageant. Si vous voulez m'aider déjà. Le premier geste, c'est de s'abonner à la chaîne. D'aimer la vidéo. Ça me donnera un petit peu plus de visibilité sur Facebook. Sur Facebook. Sur Youtube. Et éventuellement. Si vous pouvez. Si vous voulez acheter des peintures. Vous cliquez sur les liens. Ce sont des liens affiliés. Donc pour moi je trouve une petite commission dessus. Les prix ne sont pas plus chers qu'ailleurs. C'est simplement que c'est une récompense pour moi. Pour avoir amené des clients. On va dire FIBA. Alors j'ai aucun partenariat avec eux. Je tiens à le préciser. Voilà. C'est simplement que la boutique je la trouve bien. Et que quand on a un bon plan. Il faut le partager. Voilà. Et troisième chose. Vous pouvez participer directement au développement de la chaîne. Par le biais de Tipeee. Donc Tipeee c'est du pourboire. Alors ça peut être un petit pourboire de 1€. Qui me permettra moi de ma part. D'acheter de nouvelles figurines. De faire du comparatif. J'aimerais faire du comparatif. Entre l'impression 3D et des chars Zvezda. Par exemple. Au 1 centième. Pour voir un petit peu les différences. Découvrir de nouvelles marques de figurines. Et de nouvelles marques de peinture. Pourquoi pas. Voilà. Donc merci beaucoup de me suivre. Et abonnez-vous. A bientôt !